Merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté par vous-même, en tant que maire de la commune d'Ambaou, je suis venu faire une visite à la suite des dégâts que nous avons constatés sur la façade maritime du village d'Ambaou. Je pense que les dégâts sont visibles. Nous sommes en train d'assister à une disparition, si rien n'est fait, de manière définitive, à une disparition d'un village important, le village de la commune d'Ambaou. En tant qu'ancien ministre de l'Environnement, c'est un dossier que j'ai fait. Je me souviens, dans le cadre des programmes d'adaptation, dans le cadre de la suite, nous avions obtenu un financement de WACA qui devait permettre de gérer la façade maritime, notamment la Corniche Est, la Corniche Ouest, l'île de Gorée et Jigenshore. Quand nous avons démarré les études, nous avons constaté que la Corniche Ouest était déjà prise en charge. C'était la raison pour laquelle, en tant que Mbaoua et en tant que ministre de la République, j'avais demandé à ce que cette partie de financement soit utilisée pour stabiliser cette façade maritime de Petit-Mbaou jusqu'à Réfus. Les études avaient bien été menées. Malheureusement, entre-temps, j'ai quitté ce poste-là. J'imagine que les choses vont se poursuivre. Si tel est le cas, je pense qu'il y a des possibilités de trouver des solutions définitives à cette érogion côtière qui ne cesse de faire des dégâts sur la façade Est. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel aux autorités pour que ce dossier soit diligenté afin de sauver les cimetières. Les cimetières de Grambaou, les cimetières de Kaolin, les cimetières de Yen que j'ai visitées. Tout à l'heure, j'ai été très touché par ce que j'ai vu. Vous voyez, nous avons une relation très affective avec nos morts. C'est la raison pour laquelle il est très douleur de voir des ossements sortir de terre de nos ancêtres. C'est quand même pénible. Je pense que vous avez vu, le mur qui a été érigé n'a pas servi à régler définitivement le problème parce que pour régler les problèmes d'avancée de la mer, il y a ce qu'on appelle les méthodes douces qui permettent de restaurer et de régénérer les plages. Si on veut mettre du béton, cela ne marchera jamais. Et je pense qu'il faut une solution définitive et pérenne pour que nous puissions régler définitivement ce problème-là. Je dois dire également que, ici à Mbao, j'ai vu des bonnes volontés, des jeunes s'organiser pour sauver ce qui est possible de sauver. Mais, comme dit l'adage, il est extrêmement difficile d'arrêter la mer avec ses bras. Malgré les bonnes volontés, malgré les moyens qu'il déploie avec la mise en place des peneurs, je pense que ce sont des actions à saluer. Cependant, ce ne sont pas des actions qui sont capables de freiner l'avancée de la mer à ce rythme. C'est la raison pour laquelle je voudrais leur dire un grand merci pour ce qu'ils font pour la communauté. Je pense que la solution salutaire, la solution définitive, la solution pérenne doit venir de l'État avec des projets importants et qui auront un impact certain en ce qui concerne l'avancée de la mer. Je dois dire également que, du temps du président de la République, Ablaïwad, il avait pris un décret pour régler trois problèmes dans la commune de Mbao, notamment les sinistrés avec l'avancée de la mer, parce que vous voyez, il y a beaucoup de maisons qui sont complètement attaquées, qui sont englouties. Et on me dit qu'il y avait même des mosquées à 100 mètres à l'intérieur de la mer. Cela veut dire que beaucoup de concessions ont disparu. Donc, le président Ablaïwad, à l'époque, avait pris un décret pour affecter, si les informations que j'ai reçues sont bonnes, près de 43 hectares à Nyakhirat, pour régler le problème des impactés, le problème des délogés de la cité-poste, le problème de l'extension de Cambre. Et j'ai reçu beaucoup de cibles qui étaient concernées par ces programmes, par cette attribution de parcelles, qui sont venus me voir, mais je l'ai dit carrément que moi, je ne peux pas m'impliquer dans des dossiers dont je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas. C'est la raison pour laquelle je lance ici un appel pour que ce dossier soit traité, pour que les ayants de droit puissent retrouver, être relogés pour certains cas. Je pense que c'est très important, 43 hectares, c'est quand même assez important pour la commune de Mbaw. Je pense que ça peut servir à reloger tous ceux qui sont impactés par cette avancée de la mer, mais ça vous permet également à réaliser l'extension de Cambre. Vous savez, le village de Cambre, qui est un village traditionnel, a connu également énormément de difficultés d'extension. C'est la raison pour laquelle je lance ici un appel aux autorités pour que ce dossier soit bien traité et que les ayants de droit puissent recevoir les parcelles qui leur sont destinées. Je dois dire que nous allons, nous, au niveau de la mairie, en rapport bien sûr avec les populations, parce que je dis encore une fois, je ne peux pas m'impliquer sur des dossiers dont je n'ai pas tous les éléments. Je pense qu'il est important que ceux qui ont géré ces dossiers-là puissent nous donner les éclaircissements nécessaires par rapport au dossier de Niakirat pour que la mairie puisse, s'il y a des possibilités d'intervenir, pour que la mairie puisse aider à ce que les ayants de droit puissent recevoir leur parcelle.